Hey ! Salut à tous la famille, c'est Maxo, j'espère que vous allez tous bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Où je vais vous donner tous mes conseils pour rester stylé tous les jours Parce que j'ai remarqué que c'est pas une chose évidente Et il y a des fois où on se dit Alors qu'on porte les mêmes vêtements que d'habitude On se dit, waouh, ça va pas trop en ce moment Je ne trouve pas beau Je me sens pas bien dans mes vêtements Et du coup il y a des astuces très simples pour y remédier C'est parti ! La famille, si tu ne me suis pas encore sur Instagram Je t'invite à le faire Surtout qu'en ce moment j'ai lancé un petit sondage Pour faire une vidéo Je réagis au look de mes abonnés Donc envoyez-moi ça en DM Le lien est dans la description de mon compte Instagram Et je vous affiche un truc à l'écran comme d'habitude La famille, j'ai divisé cette vidéo en deux parties La première concernera le style vestimentaire Et la deuxième partie concernera le grooming Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le grooming C'est tout ce qui est entre guillemets Entretien chez l'homme au niveau Que ce soit de la barbe, de la peau Ou plein de choses comme ça Donc on commence avec le style vestimentaire La famille, le premier conseil que je peux vous donner Qui est hyper important et hyper simple C'est d'organiser vos vêtements la veille Donc en fait je vous conseille tout simplement De préparer vos vêtements la veille Pour avoir une idée du look que vous voulez avoir Comme ça vous avez le temps de vous inspirer un petit peu Sur les réseaux sociaux, sur internet Sur le style que vous voulez avoir Vous pouvez faire vos combinaisons Et comme ça déjà le matin vous gagnerez du temps à vous préparer Vous gagnerez du temps de sommeil également Et ça on sait que c'est pas négligeable Et en plus de ça ça vous permettra d'éviter de courir Après le bus, après le train Ou je sais pas quoi pour aller au travail ou en cours En fait organiser vos vêtements la veille Ça vous permettra d'être beaucoup plus organisé Et d'avoir un style sans faute entre guillemets Puisque vous ne serez pas dans le rush pour vous préparer Et ça, ça fait toute la différence Ensuite la famille en général Je vous conseille d'organiser vos vêtements par couleur En général dans votre chambre Que vous les mettiez sur cintre Ou que vous les mettez dans votre commode Ou dans votre armoire Organisez tout par couleur Donc essayez d'organiser le blanc avec le blanc Le gris avec le gris Les couleurs avec les couleurs En fait ça vous permettra quand vous voudrez choisir vos vêtements D'avoir une vision beaucoup plus organisée Et plus claire Si vous cherchez un t-shirt noir Bam, vous le prenez Vous n'êtes pas obligé de chercher dans les piles Ou dans tous vos cintres Voilà, ce sera beaucoup plus simple en fait Pour vous de trouver des choses Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple De faire des tenues réussies Autre astuce la famille Gardez vos vêtements repassés Ça je sais que c'est un peu chiant C'est quelque chose que je déteste faire repasser C'est vraiment le truc que je déteste vraiment le plus faire Mais il n'y a vraiment pas de comparaison Si vous portez des vêtements repassés Ça vous donne un look beaucoup plus propre sur vous Et ça vous rend beaucoup plus stylé Donc voilà, c'est quelque chose de très simple Ça ne vous coûte rien Et ça augmente votre style immédiatement Conseil suivant à la famille Ça c'est une règle de base Ne portez pas plus de 3 couleurs Alors on peut réussir à faire des looks réussis Avec plus de 3 couleurs Mais c'est un petit peu plus compliqué Donc ce que je vous conseille C'est de ne pas porter plus de 3 couleurs Si vous portez une couleur dominante Vous pouvez faire un look camailleux C'est à dire que par exemple Si vous portez du kaki Vous pourrez porter différentes teintes de kaki Dans la même tenue Même si c'est pas exactement la même couleur Donc ça c'est autorisé Mais sinon pas plus de 3 couleurs Et si vraiment vous avez la flemme L'astuce que j'applique toujours Comme aujourd'hui C'est de porter un look totalement noir Il n'y a aucune faute de goût avec le noir C'est toujours hyper réussi D'ailleurs j'ai un peu du mal à m'en détacher A chaque fois que j'achète un truc nouveau C'est que du noir Dites-moi pour vous en commentaire si c'est pareil Mais moi pour moi le noir c'est la base Essayez de porter 3 couleurs maximum Mais pas plus Et dernier conseil que je rabâche tout le temps Tout le temps sur ma chaîne En termes de vêtements C'est de bien choisir votre taille D'ailleurs j'ai fait une vidéo Comment bien choisir son jean Je mets le i juste là Pour que vous allez la voir Parce que c'est vrai que c'est hyper important D'avoir des vêtements à sa taille Je parle pas des looks oversize et tout ça Mais si vous avez des vêtements Qui ne sont pas à votre taille Déjà de un Vous ne serez pas confortable dedans Et de plus Le rendu au niveau de la silhouette Sera pas bon du tout Donc voilà c'est hyper important Prenez bien des vêtements à votre taille C'est un des conseils les plus importants Que je peux vous donner la famille Ensuite la famille On passe au grooming Et le premier conseil que je peux vous donner C'est d'hydrater votre peau Que ce soit votre visage Votre corps Ou vos lèvres C'est hyper important Parce que Ayant une peau métissée Forcément j'ai la peau plus sèche Que des peaux blanches par exemple Je ne sais pas pourquoi C'est la nature C'est comme ça Mais avoir des traces grises Ou avoir la peau qui tiraille C'est hyper inconfortable C'est très très chiant Et en plus en termes de rendu Ça fait pas propre du tout Par exemple je sais que moi Je suis quelqu'un qui respire souvent par la bouche Et qui ne boit pas énormément d'eau Donc résultat J'ai souvent la peau Avec un petit peu de grisaille Ou les lèvres très sèches Et les lèvres gersées C'est vraiment pas beau Alors franchement Je ne supporte pas de mettre du stick à lèvres J'ai l'impression de mettre du rouge à lèvres Je trouve ça Pas très masculin Mais bon on n'a pas le choix Et ça fait un rendu beaucoup plus propre Franchement En termes de confort Il n'y a rien à dire Quand je ne mets pas de crème Et quand je mets de la crème Il y a vraiment une différence totale Et même en termes de look Bah ça fait une peau plus propre Donc voilà C'est pas négligeable du tout Pensez à le faire Même si parfois C'est pas les gestes les plus masculins du monde Mais bon le monde évolue Voilà Il faut prendre soin de soi les gars Conseil suivant de la famille Aller chez le coiffeur au maximum Toutes les deux semaines Je sais que ça représente un budget Mais il y a des coiffeurs très bons Qui ne sont pas très chers Moi mon coiffeur me coûte seulement 10 euros C'est vraiment pas cher Et il me coiffe très très bien Mais là par exemple Je vois que ça fait plus de 5 jours Que j'ai été chez le coiffeur Et sincèrement Mon dégradé est complètement barré Je ne sais pas où il est parti Mais il n'est plus là du tout Donc voilà Essayez d'y aller tous les deux semaines Parce que je sais que Quand on sort chez le coiffeur Et là les gars Vous n'allez pas mentir Mais on se sent vraiment frais Ensuite la famille Le conseil suivant concerne les gens Taillés très souvent J'ai fait une vidéo Où je vous présente la One Blade De chez Philips Qui est pour moi La meilleure mini tondeuse Sur le marché Qui est vraiment juste ouf Sincèrement pour vous raser de près Ou juste pour tondre votre barbe Ou l'entretenir Sincèrement c'est hyper important D'avoir une barbe propre Parce que sincèrement Quand vous commencez à avoir Une barbe trop longue Avec des frisottis Des poils qui dépassent Et tout ça C'est vraiment pas propre Bon là Je ne suis pas au maximum De l'entretien Excusez moi Mais voilà C'est hyper important En termes de look Ça donne un look beaucoup plus propre Et vous serez beaucoup plus stylé Donc entretenez votre barbe C'est hyper important Rasez-vous aussi souvent Que nécessaire Parce que la pousse de la barbe Chez les gens Ça varie en fait Il n'y a pas vraiment De temps défini Donc voilà Essayez d'avoir toujours Une barbe propre C'est hyper hyper important Donc voilà la famille Cette vidéo est terminée J'espère que vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à me dire en commentaire Si vous avez des astuces En fait pour être un peu plus stylé Tous les jours Si vous avez une organisation particulière J'aime beaucoup échanger avec vous Et dans les commentaires Je réponds toujours à tout le monde Donc n'hésitez pas à commenter Parce que je sais qu'il y a des gens Qui se disent Ouais il ne me répondra jamais Moi je réponds toujours A tout le monde Et du coup je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo La famille Ciao